Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on n'est pas sur des frelons, on est sur de la chenille processionnaire. Je suis à la Karsat de Toulouse, la caisse des retraites, qui m'ont demandé de faire une pose d'éco-piège sur huit arbres. Donc j'en ai déjà posé sept et je vais vous en filmer une pour vous montrer c'est quoi un éco-piège et à quoi ça sert. Donc un éco-piège, c'est ça. Donc j'en ai déjà posé sept, maintenant je vais aller faire le dernier, vous montrer ça, vous montrer le matériel qu'il faut et tout. Alors à quoi ça sert un éco-piège ? Ça sert à récupérer les chenilles qui sortent des cocons vers le mois de février-mars pour éviter qu'ils s'enterrent dans la terre et qu'ils se retransforment en papillons. On capture ça dans une poche et après on brûle la poche et on recommence en décembre. Alors je vais vous montrer le matériel. Alors voilà le matériel. Vous avez, ça c'est la colle, vous avez la collorette, le tube pour faire descendre dans la poche de terreau, des fixations. Ça, c'est le seau pour mélanger la colle et ça, c'est pour les écorces. On va traiter. sur cet arbre. Donc c'est pas un traitement, c'est une pose éco-piège. Donc je vais préparer tout ça et vous allez voir ça. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par fixer ça. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Bon, je m'excuse, mais on est sur une route où il y a beaucoup de tir circulation à côté. Je sais pas si vous connaissez, mais on est à Toulouse au secteur le Mirail. Donc peut-être que certains connaissent. Oups, vous avez bien vu de près l'arme. Donc vous avez vu, j'ai quand même râpé un peu l'écorce. Je vais essayer de vous mettre à peu près droit. Donc il faut croiser, serrer un maximum. Ça, c'est la première mousse. Il faut bien vérifier que le dessus, il n'y a personne ou il n'y a pas de bosse. Ah, ben regardez, il y a déjà une petite chenille. Donc on vérifie que c'est bien serré, bien tendu. On pose le petit pic pour caler. Alors... Après, on prend le petit cutter. On va calculer où on va mettre la poche. Donc on va mettre la poche ici. Donc on va couper un petit bout pour que le tuyau passe. Voilà. Le tuyau va passer là. On vérifie bien ça. On sert bien. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien les dés. Ici, les chenilles, en fait, ils vont marcher sur le bord. Donc après, il faudra bien boucher tous les trous. Donc ici, il va falloir, pour monter, c'est un peu difficile pour la chenille. Donc il faut essayer de couper en un biais. Voilà. Comme ça, la chenille, elle peut monter beaucoup plus facilement. On va couper ce là-dessous qui ne sert à rien. Je pense qu'il n'est pas assez tendu. Je pense qu'il n'est pas assez tendu. Là, c'est à peu près tendu. Après, on fait un petit contrôle. Nickel. On va chercher le tuyau. Qu'on va placer juste là. Alors, bien entendu, le tuyau, ce qu'il faut faire attention. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il faut que le tuyau ne dépasse pas. Il faut que quand la chenille, elle passe, hop, elle tombe dans le tube. Donc voilà, là, c'est pas mal. Maintenant, on va préparer la colle. Donc on prend le seau. On envoie la petite poudre. Donc c'est du papier. C'est naturel. C'est de la colle naturelle. On envoie de l'eau dedans. Il m'a l'axe. Alors maintenant, on va contrôler. On va boucher tous les trous au maximum. Donc bien entendu, autour du tuyau, il faut en mettre pas mal aussi. Il faut que ça soit bien fixe. Quand ça va sécher, ça va durcir. Donc c'est un peu long à faire. Il faut compter. Quand on a l'habitude, il faut compter une bonne demi-heure quand même. Pour le faire. Donc ici, on va mettre un peu dessous aussi. Autour du tuyau. Pour que le tuyau soit bien fixe. Bien fixé. Alors, sur certains pains, il n'y a pas autant de creux dans les écorces. Donc c'est beaucoup plus facile. Surtout les plus jeunes. Là, il est un peu âgé. Donc après, au niveau des pièges, comme je le disais tout à l'heure, les chenilles. C'est quoi le cycle d'une chenille ? Je vais vous expliquer le cycle d'une chenille. Alors le cycle d'une chenille, c'est simple. Un papillon qui sort de la terre. Qui vole. Qui s'accouple. Et après, qui pose les œufs sur l'épingle. Ça va poser des œufs. Les œufs vont éclore. Il va avoir des petites chenilles qui vont fabriquer un cocon pour passer l'hiver. Après, quand l'hiver est passé, les chenilles ont grandi. Comment ? Je ne comprends pas. Il m'a été pour consacre, mais tu m'aimé non ? Euh, non. Je suis tout, il m'a été pour consacre, mais tu m'aimé. Alors, je disais, parce que j'ai été coupé par une dame. Donc, la chenille, au mois de février-mars, après, tout dépend des saisons, du climat, des régions. Ça se décale des fois d'un mois. Vous avez la chenille qui redescend. Et c'est là où elle est dangereuse, parce qu'elle va essayer de s'enterrer dans la terre. Donc, s'il y a des chiens, des enfants qui y touchent, il y a des risques d'allergies. Voilà, c'est quand même très dangereux. C'est pour ça qu'ils l'ont considéré comme nuisible dangereux. Autant dangereux qu'un frelon asiatique. Alors, je sais que ce n'est pas des vidéos où il y a de l'action comme dans les frelons. Mais je pense quand même que c'était pas mal de nous faire une petite vidéo comme ça. Explication. Tout le monde peut avoir un pain chez soi. Et on ne sait peut-être pas toujours quoi faire. Parce que les produits pour traiter, c'est pas trop écologique. Même s'il y a des produits esprits. Mais bon, après, quand vous avez un arbre qui est très grand, c'est très dur. Les cocons, c'est pareil. On peut enlever aussi les cocons quand ils apparaissent. Et on les enlève, on règle le problème aussi. Mais des fois, les arbres sont tellement hauts qu'il faut une nacelle pour enlever les cocons. Vous voyez, c'est quand même technique. Vous avez vu, Dédé, il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que des frelons, il fait de tout. Donc voilà, je m'attaque aux souris et aux chenilles. Donc là, c'est cool. La Carstade de Toulouse, c'est quand même une grosse société qui m'a fait appel à moi. Moi qui ai une petite boîte, c'est très bien. Je suis très content. Peut-être que j'aurai une retraite plus tôt. Allez, je rigole. On n'aura pas de retraite, nous. On a presque fait le tour. J'aurais pu faire une petite vidéo abrégée, rapide, vous montrer c'était quoi les copielles. Mais je voulais vous montrer un peu le travail. Vous montrer que ce n'est pas toujours du travail facile, c'est technique. Alors maintenant, il m'en reste un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits socles de soutien dessous. Vous voyez, je ne sais pas. Moi, j'appelle ça des petits socles de soutien. On se sert de ça pour éviter que le piège, quand même, il aura bien séché. Il bouge le moins possible. C'est la première fois que je filme en mettant la GoPro sur mon torse. J'espère que le résultat sera superbe. Désolé, je suis hyper concentré. Donc là, la pâte, elle est faite, autant la mettre. Le tuyau, c'est quand même important de bien le fixer. Il y a un petit contrôle, vite fait. Je vais essayer de mettre un petit peu. Voilà. Parce que le but, c'est que les chenilles ne passent pas à travers. Sinon, le piège, il ne sert à rien. Allez, là, j'arrive à la fin. C'est sujet les mains. Maintenant, on va poser la colorette. Ce qui va permettre aux chenilles d'être coincées et de devoir faire le tour du tronc et trouver l'accès au tuyau. Donc, vous avez eu, on enlève le papier. Du coup, on se retrouve avec une colle. Donc, vous voyez, ici, il y a des petits trous. Ça, c'est pour l'évacuation de l'eau. Donc, c'est très important, à part au début là, mais après, de le mettre vraiment à fleur. On va démarrer là. Donc, il va falloir que je monte un peu. Vous voyez, les petits trous, il faut que ce soit à fleur. Pour ça, la colorette ne se remplit pas d'eau. Et l'eau, elle peut être évacuée facilement. Voilà. Donc, on recolle par-dessus. On appuie un peu correctement. Voilà. Après, on va mettre un point de fixation. Un peu trop de longueur, à mon goût. Ici, un point de fixation. Voilà. Pas besoin de serrer. Voilà. Ce qu'il faut regarder, je vais vous montrer là, c'est la distance. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins 2 cm, voire 3, tout autour, pour éviter que la chenille, elle passe et elle descend directement par-dessus. Vous voyez ? Donc, on vérifie tout le tour. Là, il y a un peu moins, mais il y a quand même les 2 cm. Là, c'est pareil. Voilà. Donc là, on a mis ça. Maintenant, on va préparer. On va préparer, mais pour mettre la poche. Donc, il va falloir prendre le fil. Il va falloir prendre le fil et ça, qui est très important. Alors, il va falloir faire un tour complet. Alors, moi, j'ai la petite technique. Parce que des fois, les troncs, ils sont tellement grands. Quand les bras, il ne fait pas le tour. Hop. La petite technique. Voilà. Donc, on essaie de dépasser un petit peu. Alors, on va se mettre au niveau du tuyau. Donc, il faut bien penser que ça, c'est vachement en haut. Alors, c'est là où c'est un peu technique. Alors, où est mon embout ? Alors, c'est là où c'est technique. Donc, il faut faire une boucle. Passer la première tige dans la boucle. Serrer. Après, ceux qui sont bricoleurs, normalement, ils connaissent. La deuxième, là de côté. On refait la boucle. On passe la petite tige dedans. Et on serre. Et là, il est fait de serrer sur le tuyau. Ça permet de maintenir aussi le tuyau. On vérifie que derrière, ça a bien monté. Voilà. On serre au maximum. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de la poche. Donc, il reste les deux petits crochets. Alors, pour fixer la poche, on aura besoin des deux petits crochets. Alors, on va se caler ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un avant-trou dans la poche. Donc, moi, je la grandis toujours un petit peu. Il faut passer assez facilement le tuyau à l'intérieur. Voilà. Un petit galage. On prend la première patte. On va fixer là. Et on se sert de la fixation pour le tenir. On fait la même chose de ce côté. On se sert de la fixation. On tapote un peu la terre. Voilà. Le piège est mis en place. Il manque juste un petit truc. Très important. Il manque le petit collant des frelons. Voilà. Voilà. Le piège est posé. On va faire une petite démonstration. On contrôle. Vous voyez le petit texte. On vous protège. Donc, petit contrôle. Maintenant qu'on a tout bougé. Qu'on a tout fixé. On regarde s'il n'y a rien qui a bougé. La petite pantalier. Et on vérifie bien que le tuyau, il ne dépasse pas. Pour que les chenilles tombent dedans. Bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo sur les chenilles précisionnaires. Ça change des frelons. Et moi, je vous dis à très bientôt et d'aider. Chantilly tout à l'heure. Yens voilà, j'espère, mais pas ! De la petite vidéo, j'espère que les fames sontordum à vous ! Et tu vaches ça довольно plus ! Et tu préservons ce qu'on seock 별 en continue. Dé watched. C'est parti, avec la Suzanne Holland. C'est parti ! Sous-titrage FR ?